BX1+, toujours plus d'actu. C'est la page culture qui commence maintenant pour le dernier quart d'heure de l'émission. Comme tous les jours, on va vous parler de ce roman. Ça s'appelle Sergent-Chef Massamba, c'est l'édition La Mirois. C'est Jean-Louis Bill, l'auteur, qui est avec nous. Bonjour Jean-Louis Bill. Si je dis que c'est une sorte de road movie, un petit peu foutraque, avec une enquête, qui n'est pas un thriller, mais qui est quand même une enquête, qu'on va démarrer à l'aéroport de Bruxelles, qu'on va se retrouver dans un petit village en Alsace, en ayant fait un petit détour par l'époque coloniale et l'Afrique. J'ai fait un bon résumé ? C'est un résumé, oui. C'est un résumé et c'est un petit peu l'histoire. C'est vrai que c'est une histoire un peu foutraque. C'est un road trip, c'est un voyage de deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Un quadrat des beaux quartiers de Bruxelles et un vieil africain du Sénégal. Est-ce que mon connerie vous dérange ? Alors il fait un petit peu de bruit, mais si vous haussez... Ah ben on va le déplacer un petit peu alors. Ah, on va lui offrir la nuit. D'accord. Alors, vous dites que c'est un road trip, ça part de Bruxelles. On commence la première scène, c'est à l'aéroport de Bruxelles. Et puis après, on va rapidement se retrouver sur le ring et puis on va finir en à l'aéroport. Pour nous, Bruxellois, c'est quand même très Bruxellois et il y a beaucoup de choses de Bruxelles. Vous êtes d'accord ? Tout à fait, tout à fait, puisque ça commence à Bruxelles, à Zaventem et le personnage, le narrateur, qui n'est pas l'auteur, le narrateur qui a 40 ans, revient d'un voyage à Berlin. Donc en avion, il est à Zaventem, il traverse le parking et il y a un truc où il monte à la gorge, c'est les odeurs de poubelles, les odeurs de pisses dans le parking. Et il se souvient des odeurs de chocolat quand on arrivait à l'époque à la gare du Midi en train. Ça, c'est le côté un petit peu nostalgie. C'est un petit peu le hasard, mais on est aujourd'hui 10 ans après Fukushima. Fukushima, il y a aussi une référence dans le bouquin parce qu'on va croiser un couple de Japonais qui en vient. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que toute l'histoire se passe au moment de l'explosion de Fukushima qui est présentée dans les télés un peu comme un fait divers. Ah, il y a eu un tremblement de terre, un tsunami, une centrale nucléaire, et les gens qui regardent ces images ne comprennent pas trop ce qui se passe. Alors pourquoi avoir choisi cette époque de Fukushima ? D'abord, je voulais qu'il y ait quelque chose de mondial dans cette histoire finalement très intime entre deux personnages. Et en même temps, Fukushima, c'est quelque chose d'atroce. Il fallait que se passe l'histoire dans les années 80 parce que sinon mon personnage, le vieux, aurait été trop vieux si ça s'était passé maintenant. Donc là, il avait 70, 75 ans dans les années 80. Et l'irruption de ce couple de Japonais dans votre histoire qui donc viennent de Fukushima et qui vont rencontrer le narrateur dans un restaurant du centre-ville à Bruxelles, ça vous donne aussi l'occasion de jouer un petit peu avec les clichés. C'est-à-dire que quand vous parlez de Bruxelles, c'est un petit peu moule frite, gaufre et bière. Oui, tout à fait. Les moule frite, oui. C'est tripadvisor, c'est les restos, les quartiers faits qui ne survivent que grâce au tourisme. Et on présente ça comme étant typique. Oui, voilà. Donc il y a beaucoup d'éléments très vrais mais qui relèvent parfois de l'anecdote. Donc c'est très descriptif. Et en même temps, il y a beaucoup soit de nostalgie, de tendresse, soit d'humour, d'ironie de second degré. Et dans votre écriture, qui est très bruxellois, ça parlera bien aux bruxellois. Je ne suis pas sûr que les Français lisent le roman de la même manière que nous, mais ça parlera très bien aux bruxellois. Et dans votre écriture, j'ai envie de dire, j'espère que vous allez bien le prendre, il y a un petit côté San Antonio dans votre écriture avec des petits tourouettes, des petits exercices de style et toujours un petit peu d'ironie et des formules que vous avez travaillées un petit peu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? La référence à San Antonio me fait grand plaisir. Voilà, ce sont des écritures, comment je vais dire ? Ce sont des écritures travaillées, très travaillées, mais qui en même temps, ont une légèreté, ne se prennent pas au sérieux. Et c'est justement, quand je lisais San Antonio il y a plusieurs années, c'était ça qui me faisait plaisir. Ça rebondit tout le temps. Et on sent qu'il joue bien avec le spectateur, avec l'histoire, avec la narration. C'est superbe. Voilà, donc je ne vous ai pas vexé, donc ça c'est déjà bien. Je voudrais qu'on s'arrête sur les deux personnages. Donc il y a deux personnages chantraux. Il y a Papa Massamba, qui est donc ce vieil Africain qui a combattu pour la France du temps des colonies, qui a aussi participé à la libération de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis il est retourné en Afrique. Or, il avait laissé un enfant, lors de son passage en Alsace, il n'a jamais vu cet enfant. Papa Massamba, donc c'est une force de la nature. Il est plutôt jovial, il a un caractère fort. Et puis l'autre personnage qui est le narrateur, il s'appelle Alexandre Cajou, mais il a une boîte de production dans l'audiovisuel. Et c'est un garçon qui est quand même plein de préjugés, qui est même, on va le dire franchement, avec un regard assez raciste, déplaisant sur le monde. Est-ce que vous ne prenez pas un petit risque là, Jean-Louis Bill ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi le garçon le plus négatif, celui auquel on n'a pas envie de ressembler, comme narrateur ? Et le sympa, ce n'est pas le narrateur. Oui, mais c'est voulu. Enfin, c'est voulu, c'est venu comme ça. À l'époque, je dirais que la cancel culture et tout ce genre d'horreur n'étaient pas encore à l'ordre du jour. Mais néanmoins, je ne vous cacherai pas qu'il y a eu des versions plus anciennes du texte qui étaient beaucoup plus ardes. On parlait de noir, on parlait de nègres, on parlait de bandoula, on parlait de blanc, enfin voilà, mais les choses étaient bien définies. Et l'éditeur m'a dit, ce serait peut-être bien d'aller voir un avocat spécialisé en la matière. Et j'ai vu un avocat en la matière qui me dit, ça, tu ne peux pas dire, ça, tu ne peux pas dire, ça, tu ne peux pas dire. Donc, j'ai louvoyé. Par exemple, il y a des expressions qu'on ne peut plus utiliser. Enfin, on ne peut plus si on veut. C'est l'expression « parler petit nègre ». Alexandre Cajoub, ce n'est pas vous, parce que vous, vous avez quand même travaillé dans le milieu de l'audiovisuel. Rassurez-moi, vous n'avez pas fait un transfert. Non, je n'ai pas fait un transfert. J'étais peut-être habillé comme lui, comme tous les gens de l'audiovisuel à l'époque, ça, c'est certainement vrai. Mais je ne suis pas Alexandre Cajoub. Et c'est ça aussi, c'est comment... Ce que j'ai voulu, je viens d'en voir. L'auteur ne devient pas son personnage, ne devient pas le narrateur. Ce sont des choses tout à fait différentes. Et c'est vrai que, ça ne se vous cacherait pas, que choisir un personnage au début de l'histoire, aussi con, aussi stupide, aussi borné, aussi prétentieux, aussi huineur qu'Alexandre Cajoub, Cajouberet, c'est un mot bien, donc c'est loin, ce n'est pas évident du tout. Parce que là, je me suis dit, mais attends, t'es malade de présenter le héros. Je dis non, de toute façon, ce n'est pas lui le héros, c'est Masamba qui va apparaître en négatif. L'ombre, ça va être lui. Alexandre Cajoub, il y a beaucoup de descriptions, c'est quand même très finement observé. Donc il y a des descriptions, une scène dans un hôpital, une scène dans une station service, il y a beaucoup, beaucoup de descriptions. Je voudrais quand même juste, puisque vous avez fait référence à l'habillement des gens de l'audiovisuel, et Alexandre Cajoub, il se dit d'ailleurs, tiens, lui, je le reconnais, il est habillé comme moi et on s'habille à la manière des étudiants d'HEC, si mes souvenirs sont bons sur ce que vous avez écrit. C'est quoi l'uniforme des golden boys de l'audiovisuel dont vous avez dit tout le mal ? C'est un personnage très dédaigneux, Alexandre Cajoub. Comment est-ce qu'on doit être habillé lorsqu'on veut réussir dans la vie et projeter l'image de la réussite ? J'imagine que si vous vous mettiez debout maintenant, vous auriez une chemise blanche, sans cravate, le col un peu ouvert, un veston noir, un pantalon noir, des souliers bien cirés. Voilà, un air décontracté, mais en même temps très, très classique. Ça, c'est l'uniforme ? C'est l'uniforme. Alors, il arrive plein de choses à ce moment-là. C'est l'uniforme des années 80. À l'époque, j'étais travaillé à Paris dans l'audiovisuel et toutes les personnes que je rencontrais, âgées ou pas âgées, étaient à tout habillées de la même façon. Alors, un mot sur Papara Samba. Lui, il a une autre sorte d'uniforme. C'est un vrai uniforme, en l'occurrence. C'est un tirailleur sénégalais, c'est ça ? Oui, il faut savoir que pendant la guerre de 40-45, des tirailleurs sénégalais, c'était un petit peu toutes les troupes coloniales qui venaient d'Afrique équatoriale, d'Afrique centrale, de l'Empire français. Et ils sont partis se battre dans ce qu'on a appelé l'armée B, la deuxième armée, qui sont arrivées par la Méditerranée, qui ont monté l'Italie jusqu'au nord. Voilà, ils étaient 350. En 1350, il y en a eu plusieurs dizaines de milliers qui sont morts. Et quand même, il y a des choses atroces à savoir. Et ça, c'est le passé colonial, c'est la grande histoire qui est présente tout au long de ce roman. C'est que les tirailleurs, après avoir remonté la vallée du Rhône, sont arrivés à Paris. Et les Américains et de Gaulle, pour des raisons diverses, ont dit, pas question que l'armée B et que Paris soient libérés par des troupes africaines. Les Américains, parce que l'apartheid était encore de mise dans l'armée américaine jusqu'en 1948. Et de Gaulle, lui, il a voulu introduire les quelques résistants qui n'ont pas vécu dans leurs pantoufles. Il a voulu effacer Vichy. Et donc, il fallait que ce soit l'armée du général Leclerc qui libère Paris. On a gommé un petit peu l'impact des forces coloniales. Il faut savoir aussi que quand les tirailleurs sont rentrés au Sénégal, au Mali, dans leur pays, il y a eu l'armée et la gendarmerie coloniale attirés à l'arme lourde parce qu'ils voulaient être payés et avoir la même solde que les plaintes. Voilà, donc sergent-chef Massamba qu'on voit dessiner ici sur la couverture qui revient en Europe 50 ans après, ou à peu près, et qui veut notamment retrouver son chef de l'époque. C'est le chef Robert. Il va le retrouver, mais il va être très déçu. Il ne va pas tout raconter pour qu'il reste un petit suspens. Ça s'appelle sergent-chef Massamba. Jean-Louis Bille, le prochain qui paraîtra parce que j'imagine que quand on est un auteur, on a toujours un coup d'avance sur son éditeur. Vous avez déjà écrit le suivant ou pas ? Le suivant, qui n'est pas un roman, qui est une nouvelle, se passe dans le monde de la boxe. Dans le monde de la boxe, c'est une petite nouvelle, une trentaine de pages. Et le prochain, sur lequel je suis occupé à écrire. Mais je suis très lent, je suis très douloureux quand j'écris. Je dois dire qu'un roman, pour quelqu'un comme moi, j'ai besoin de l'amitié des gens autour de moi. Ma première lectrice, c'était Corinne. Je la remercie. La deuxième, c'était ma compagne. On a besoin, quand le roman est terminé, et va chez l'éditeur, de le faire relire et d'avoir les commentaires des gens. C'est très, très important. Voilà. Donc, on va attendre un petit peu pour les suivants. En attendant, pour l'instant, il y a donc Sergent-Chef, Massamba. C'est aux éditions Lamrois. Ça coûte 12 euros. C'est le prix d'une place de cinéma. Et vous allez voyager aussi bien que si vous alliez au cinéma que de toute façon, vous ne pouvez pas fréquenter en ce moment. Donc, c'est un bon achat, un bon investissement. Merci beaucoup, Jean-Louis Bill. Merci à vous. Merci à vous.